Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance du mardi 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé et que vous avez donc passé un très bon week-end. On va continuer nos guidances matinales avec le tarot Histoire de sorcière, un complément de guidance ici avec le normand Mystery Secrets et un message de sagesse avec l'oracle Secret Destiny de Denise Lynn. Toutes les infos sont, comme d'habitude, en descriptif de cette vidéo. Et puis à la fin, je vous propose, comme hier, de clôturer avec un petit message qui provient de méditer 100 huit leçons de pleine conscience parce que ces derniers temps, c'est un sujet qui est souvent revenu et qui m'a permis de comprendre aussi que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, recherchaient quand même une certaine forme de paix de l'esprit. Donc, un petit message par jour et on verra si ça peut donc nous permettre d'avancer. Donc, merci à tous, à vous tous qui êtes là et je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance. En positif, dans les énergies positives pour aujourd'hui, nous avons les amoureux. En négatif, nous avons la lune, donc en énergie négative ou un petit peu contraire. Et pour la partie sentimentale amoureuse, nous avons le mât. Alors, ce sont donc des énergies qui vont fluctuer encore un petit peu aujourd'hui entre un choix, une décision à prendre, à faire, un choix du cœur. Donc, dans tout ce qui est général, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être évidemment, ça peut concerner le domaine amoureux. Il peut y avoir vraiment un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, comme une évidence, voilà, qui se met un petit peu sur votre chemin et qui va vous placer dans une position où il faudra peut-être faire un choix. C'est peut-être une décision que vous cherchez à prendre déjà depuis un certain temps. Ce n'est pas forcément aujourd'hui que ça vous tombe dessus. Mais là, on voit que, en cette journée du mardi, l'énergie vous pousse à, peut-être à choisir, à faire ce choix du cœur, à descendre, à faire ce mouvement de descendre de la raison vers votre âme, vers votre cœur, pour pouvoir mieux concilier les aspects différents en vous-même et avec l'autre et parvenir à accepter d'aller vers un choix qui, peut-être, à la base, n'était, a priori, pas le choix le plus évident ou pas le choix le plus rationnel non plus. Donc, en fait, on vous dit, ben voilà, il ne faut pas spécialement avoir de crainte, puisqu'à côté, on a quand même la lune, pas non plus trop de tristesse ou d'angoisse de laisser aller quelque chose qui va vous permettre, en réalité, d'aller vers autre chose de peut-être plus, alors si pas plus gratifiant professionnellement ou en amitié ou à la maison, en tout cas, plus satisfaisant, plus nourrissant intérieurement pour vous. Si cette carte rejoint l'énergie amoureuse, ben il se peut que vous soyez vraiment dans quelque chose de nouveau, un commencement, quelque chose où vous allez vous sentir porté par une énergie plus insouciante pour vous relier à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, avec qui vous vous sentez vraiment pleinement connecté. On le voit avec, ben ce dessin représente vraiment deux âmes potentiellement identiques et en même temps très différentes, qui vont s'unir, comme ces deux petits chats noirs et blancs, c'est le ying, le yang, c'est vraiment la complémentarité. C'est d'oser aller vers quelque chose qui vous, ben qui est différent de vous, mais qui est complémentaire et qui va vous permettre de vous sentir plus complet, tant au niveau amoureux qu'au niveau peut-être professionnel ou dans une activité, dans quelque chose que vous aimez et qui n'a probablement pas grand-chose à voir avec la norme, avec ce qui est imposé, avec ça à voir vraiment avec qui vous êtes profondément. Alors, on voit dans les énergies contraires, négatives, la lune, qui nous parle d'une part de votre clairvoyance, de vos intuitions, mais surtout, puisque c'est en position contraire, de tristesse, d'angoisse, de difficulté à peut-être à dormir, d'insomnie. On voit que c'est un léopard, pardon, c'est un petit chat, mais qui se voit comme s'il était une panthère ou un léopard. Ce n'est pas un léopard puisqu'il n'a pas de tâche, donc je dirais plutôt une panthère. Il se voit plus grand que ce qu'il n'est. Donc d'une part, ça nous dit, vous pouvez retrouver confiance en vous et vous êtes plus fort que ce que vous ne pensez ou plus fort que ce que vous ne le pensez dans la situation qui vous préoccupe. Mais d'autre part, comme c'est une carte qui nous parle aussi d'angoisse, c'est de ne pas voir plus grand que ce qu'elles ne sont, les difficultés. Plus grandes que ce que vous ne les imaginez. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui occupent votre esprit, qui peut-être vous tracassent, vous empêchent d'être serein ou sereine. Et une fois que vous aurez vu dans le miroir que vous êtes une personne bien plus grande et plus forte que ce que vous ne le pensiez, vous pourrez faire ces choix du cœur et aller tranquillement sans trop vous poser de questions, comme le ferait le mât finalement, avec cette insouciance, cette légèreté vers ce qui vous porte, vers ce qui vous anime, vers ce que vous aimez, vers la personne que vous aimez. Même si on voit qu'il y a peut-être sur le lien quelque chose d'un peu angoissant, tant que d'un peu triste, en tout cas, aujourd'hui c'est une bonne journée pour vous en référer à l'énergie des amoureux, qui est une énergie très jeune, très fraîche et aussi très insouciante. Et finalement, de laisser un petit peu de côté ce qui pourrait poser problème, parce que c'est principalement, ça tourne dans votre esprit. Et ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Alors en amour, c'est une très belle énergie qui nous parle de commencement. Alors, soit vous êtes au début d'une histoire et que vous sentez cette énergie qui vous porte pour aller vers l'autre, pour enfin découvrir une part de vous-même, une part de l'autre qui est nouvelle, qui est prometteuse, qui parle évidemment d'amour, de connexion, de lien. Ça nous parle aussi d'une énergie de renouveau peut-être, avec une personne avec laquelle vous avez soit déjà été en couple, soit avec laquelle vous êtes actuellement en couple, et que vous avez envie de donner un départ un petit peu plus léger, plus frais à votre relation, et qu'aujourd'hui, l'autre sera dans le même état d'esprit, aura peut-être aussi envie d'être dans cette rencontre, dans cette légèreté, sans se poser de questions, sans avoir peur de trébucher et de tomber en bas de la falaise. C'est donc une insouciance qui n'est pas de l'irresponsabilité, loin de là, mais qui est vraiment typique de la jeunesse, d'une jeunesse d'esprit, et de l'envie finalement d'aller vers des contrées inconnues, dans votre lien, peut-être avec une personne que vous ne connaissez pas encore vraiment, mais que vous avez envie de mieux connaître, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous sentez qu'il y a de bonnes vibrations, une bonne connexion, et donc les énergies sont favorables aujourd'hui pour aller de l'avant dans ce lien, et l'autre personne en face de vous sera animée par les mêmes énergies. Alors on va un petit peu voir quel est le conseil du Le Normand en cette journée, et voir peut-être si ce conseil ne se rapporte pas à la carte de la Lune, pour voir ce que ça nous dit, et sur quoi pourrait éventuellement porter la tristesse ou les angoisses. Alors, on a le serpent et les souris, d'accord ? Donc je pense qu'on a la réponse, voilà. Donc j'espère que vous les voyez bien. Donc si jamais votre esprit est tendu, occupé, préoccupé, et si vous vous sentez triste, si vos émotions sont un peu délicates en cette journée, et peut-être autour d'aujourd'hui, pas que aujourd'hui, c'est peut-être lié à un sentiment de trahison, ou d'étouffer dans quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, d'être libre, peut-être une sensation d'avoir été dupé, comme si on vous avait pris, volé quelque chose. Alors ça peut être au sens littéral du terme, comme au sens symbolique. Peut-être que ce sentiment de perte est relié à un changement dans votre vie, au fait d'avoir perdu quelque chose dans la relation, ou professionnellement, ou dans la question qui vous occupe aujourd'hui, et que cette perte est reliée à une trahison. Alors soit vous vous êtes trahi vous-même, en ne faisant pas les choix du cœur, et donc aujourd'hui, on vous invite, ces deux cartes vous disent vraiment, allez vers les choix du cœur, allez en insouciance, n'enfermez pas votre esprit dans le stress, parce que les souris, ce n'est pas que le vol et la perte, c'est aussi le stress, c'est un peu la rumination, c'est la carte du serpent pour moi, si on devait la transposer au tarot, c'est le diable. Donc on a aussi cette forme d'angoisse qui est propre à notre mental, et qui n'est pas forcément une source extérieure, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. Donc revenir à une certaine légèreté, revenir à une tranquillité, revenir à son âme, à ses choix du cœur, à l'envie de faire des choses qui nous font du bien, pour quitter ce stress, cette tristesse, et si ça concerne réellement une personne, si ça concerne réellement une trahison, un vol, et bien ces cartes nous disent peut-être d'aller régler le problème de manière plus officielle pour pouvoir repartir en toute légèreté, surtout dans le lien. Alors comme ce sont deux cartes quand même assez puissantes et négatives, mais qui se placent en termes de conseils, en miroir avec cette guidance, je vais reprendre le deck ici, et juste prendre la carte qui est au-dessus pour voir quelle est la carte suivante. Alors je vais prendre la première, pas les deux. Et nous avons le lisse. Alors le lisse, bon ben c'est la loi, c'est un homme ou une femme de loi, c'est quelqu'un qui représente. La loi c'est aussi la transparence, la sincérité, l'authenticité, c'est un peu gage de bonheur retrouvé aussi bien sûr. Donc je pense que c'est le fil conducteur par rapport à cette journée. C'est de se dire que s'il y a des soucis qui vous rendent triste, anxieux, essayez vraiment de repartir en toute légèreté en prenant des conseils qui vont vous permettre d'être dans quelque chose de droit pour vous-même par rapport à l'autre et de juste, puisque vous aurez peut-être besoin à ce moment-là de vous en référer à une personne de loi et de vous-même retrouver cette sincérité, de retrouver peut-être ce que vous avez perdu pour pouvoir ensuite écarter cette carte de la lune ou n'en garder que la partie positive qui nous parle de féminité, qui nous parle de clairvoyance, c'est la lame des voyants, donc de vous fier à vos intuitions pour retrouver la paix de l'esprit. Et bien, donc voilà un petit peu le message pour cette journée du 15 qui est dans l'ambivalence, mais on voit quel est le conseil pour essayer de s'en sortir au mieux et d'en dégager vraiment que ce qui est positif. On va voir quel est le message de sagesse. Nous avons New Beginnings, donc voilà, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est de repartir sur des nouvelles bases. On voit que, je ne sais pas, j'espère que vous voyez bien, il y a un petit chemin qui semble être en même temps un cours d'eau, voilà, qui traverse la montagne, qui est dans la vallée en bas et qui sera votre fil conducteur pour aller vers la lumière pour vous dire que, ok, il y a peut-être eu des mauvais moments, il y a peut-être encore des choses qui vous tracassent au travail ou en amour, il y a peut-être un arrière-goût là, un peu de trahison, de perte, mais vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour écouter vos intuitions, votre petite voix, pour aller vers ce que vous aimez vous, pour aller vers un nouveau départ, parce que le mâle et New Beginnings, c'est vraiment complètement en miroir, c'est une redite de cette carte-là qui vous invite vraiment à prendre un nouveau départ dans votre vie, ça peut être pour un petit aspect, ça ne doit pas forcément être un grand changement, mais ça peut être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous faire du bien, vous permettre d'être vous-même, connecté à la personne que vous êtes vous-même et connecté à la personne que vous aimez aussi. Donc voilà pour cette guidance du mardi 15 septembre, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Rebonjour les amis, je pense que j'ai oublié de vous faire la petite, de prendre une page au hasard, comme on avait dit qu'on terminait chaque guidance par un petit mot d'ancrage, de pleine conscience, et bien voilà, je vais le faire maintenant et puis après, je vous redirai au revoir. Donc on va ouvrir la page pour ce mardi, au hasard, donc voilà. Le monde changera. Je vous montre, voilà. Il n'est pas nécessaire de renoncer à sa vie pour témoigner de l'injustice et de la souffrance. Plus nous témoignerons en demeurant dans une conscience chaleureuse, plus nous en ferons un mode de vie et plus le monde changera, car nous ne sommes ni plus ni moins que le monde. Mais il s'agit parfois le plus souvent d'un processus long, lent, du travail de plusieurs générations. Pourtant parfois, un point de bascule est atteint alors que rien ne le prédisait, y compris l'instant d'avant. Les choses se mettent alors à changer, elles pivotent, se transforment et très vite. Voilà le petit mot de pleine conscience pour cette journée qui pourra vous accompagner, accompagner vos réflexions par rapport au tirage donc de ce jour. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à demain pour une autre guidance. Au revoir.